... Entrer dans le silence pour ne pas réveiller l'orgue de l'église des Minimes. 120 enfants de plusieurs centres de loisirs toulousains ont pu redécouvrir les classiques. Mozart, Vivaldi en passant par le Roi Lion ou encore la Panthère Rose. Les petites oreilles attentives ont été embarquées par les mélodies de l'organiste Guilhem Karoff. Après le récital, place à la pratique, une approche plus concrète. ... Il y a des enfants qui jouent un doigt, qui utilisent qu'un seul doigt. Et qui jouent une note après l'autre. Il y a un enfant qui, alors ça nous a espanté, il a joué quelque chose d'harmonieux. Il a eu l'idée de faire des accords. Pour le public enfant, souvent je prends des comptines, des berceuses, aussi des musiques de films d'animation, des choses qui leur parlent. Cela fait maintenant deux ans que l'initiative a vu le jour. Depuis cette date, ce sont près de 450 enfants qui ont vécu l'expérience. Dialogue avec les intervenants, contact direct avec ce mystérieux instrument, aux mille tuyaux, les bambins en redemandent. La musique, le lieu, l'instrument, et surtout de voir qu'on peut jouer de tous les styles de musique. Ils sont toujours très curieux. Ils ont entre 5 et 6 ans et ils se régalent. Après 45 minutes de concert interactif et de chant, les enfants rentrent chez eux de la musique plein la tête. Les enfants rentrent. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501